Et bienvenue à l'émission des Cabaret Welking, présentée à Cefac 88.3, le premier de la bande. Cette semaine, nous vous présentons les meilleurs moments du cabaret du 15 décembre 2016, avec nos invités Jason Roy. Pour continuer dans ce choix, la prochaine personne, c'est une personne qui vient très souvent au cabaret. Tellement qu'il fallait qu'on mette une règle, sinon elle serait venue à chaque mois, on aurait été content, mais il faut mettre des règles. Les gens, souvent, on leur dit qu'il peut venir un mois, ou ce qu'il peut un mois, il peut venir le mois d'après, pas de problème. C'est ça souvent, et on est bien content de l'avoir. Et dans nos comparaisons, parce que tantôt on était très créatifs, moi et Alex, et toi Alex, quand tu regardes la Christine, c'est quoi qu'il vient comme image ou objet? Une voiture. Une voiture? Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Pourquoi une voiture? Je fais un pick-up. Un pick-up? Ah oui, parce qu'il y a une boîte en arrière, tu as fait mettre plein de choses dedans. Non, je pense que c'est mieux de ne pas embarquer sur le sujet, je risque de me faire frapper, on dirait. Ah ouais, euh, ok. Il fait quel genre de pick-up? Ah, un vieux Ford Ranger bleu. Avec Camino. Avec une boîte, oui, effectivement, avec une boîte blanche, là, pour transporter des fleurs. Ils mettent fixer au Yukon ou quelque chose là-même. Ou en Alberta, dépendamment, peut-être acheter en Alberta. Au Québec, ils mettent un truc au Québec, mais en Yukon. Fabriquer, fabriquer, comme en quelque chose. Genre, probablement, oui, peut-être des pièces japonaises, là. Ouais, ok. Mais moi, c'était pas dans ce genre-là, vraiment, mais c'était aussi quand même un peu américain, un peu automobile, mais dans le même champ lexical, on fait penser un peu à un 7-Up, en fait. Ouais, ouais, quand je regarde Marie-Christine, on fait penser à un bon vieux 7-Up, tu sais, les genres de vieux cannes de 7-Up, pas de cannes, mais de bouteilles de 7-Up, c'est très grande, là, et très pétillante, comme Marie-Christine. Et ce qui est le fun de Marie-Christine, c'est que, tu sais, un 7-Up, à la base, s'enlève le pétillant de ça, il n'y a rien, c'est juste du sucre, ça goûte à peine l'aline, c'est de l'envers, par contre. Mais c'est le pétillant, le pétillant, non, non, attends, j'ai pas fini, là. Parfois, Marie-Christine, c'est un peu le pétillant dans le 7-Up, tu sais, c'est comme, s'il n'y a pas de pétillant, c'est ça, c'est ordinaire. Mais t'es en train de dire qu'il est tout le temps sous pression. Ouais, là, j'y mets de la pression. C'est carbonique. L'acide ascorbique, je sais pas. Parce que je l'imagine faire ses rides de chars. Vend, 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 puis elle va sortir de là, elle va éclater. Ouais, mais je pense qu'il y a un élément en commun dans le libéraux, c'est qu'il y a du gaz dans les deux, je pense. C'est l'essentiel, on est connecté, mon gars. Ouais, écoute, t'sais, avant qu'on éclate, là, on est mieux de... Ouais, on est mieux de faire de mes... Allez, mec, vous semblez trop, Marie-Christine. Merci, Marie-Christine. Pas merci, en fait, fais ton numéro, on va te remercier à toi. J.F., Alex, je vous adore, c'est juste trop merveilleux. Et là, voyez mes connaissances de mécanique à l'oeuvre, je règle un problème. Et voilà, je suis libre. Pour vous, j'ai busté mon bedtime. Vraiment, là, il est passé 9 heures, puis je suis pas encore couchée. Bon, là, il y a les petites tensions qui commencent à s'installer, là, puis là, tantôt, j'ai failli m'endormer avec la musique. Mais là, je suis réveillée. Et oui. Ah, bon, j'ai mon texte. Mais j'ai quand même une petite anecdote avant mon texte. Comment? J'étais allée au Canadian Tire, tantôt en autobus, pour chercher mon liquide de radiateur, puis mon liquide de transmission. Je suis vraiment trop heureuse. C'est dans la série de, maintenant, je prends l'autobus avec des pièces d'auto, comme prendre l'autobus avec mon radiateur pour l'emmener jusqu'au 24 juin pour aller le porter à la voiture qui est présentement en train d'être réparée. Tout ça pour me faire dire que j'ai emmené le mauvais radiateur, que j'ai été allée cueillir chez Kenny. Kenny Upool, là où les voitures vont, dans une autre vie. Donc, j'espère que vous m'avez apprécié ces références aux voitures, parce que mon texte, étonnamment, aujourd'hui, je vous surprends, ne parle pas de voitures. Il ne parle pas non plus de fin des fêtes, parce que, bref, je n'embarquerai pas là-dessus. Je ne sais pas pour vous, c'est un texte que je dédiais à GF. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que le poireau, c'est noble. Ce n'est pas commun comme l'oignon, surtout l'oignon à bouillir, puis ce n'est pas flammou comme l'échalote. La preuve, quand tu as insulté quelqu'un de grand puis maigre, tu le traites d'échalote. Tu ne le traites jamais, poireau, à moins de vouloir faire croire que c'est un fin détective. Puis, en plus, poireau, c'est facile à épeler. Ce n'est pas comme l'oignon qui sonne comme « oignon, je me suis encore trompée ». Le poireau, vous devrez l'admettre, on retrouve ça dans les livres de cuisine fancy. Puis, ça aide à rester humble. Bon, je n'ai pas encore fini de comprendre pourquoi, fait que je ne peux pas vraiment vous l'expliquer. Mais, tu sais, quand je regarde mon poireau, je me sens humble. C'est un feeling bien spécial qui se vit. Un peu comme tomber en amour. Sauf qu'il y a plein de chansons, de livres, puis de films qui parlent d'amour. Puis moi, ben, je n'en connais pas qui parlent de poireau. Parce que, tu sais, le cousin de l'oignon, c'est un homme puis un oublié. Un peu comme l'humilité, d'ailleurs. Fait que quand je tiens mon poireau, « Ah, mon Dieu, c'est viril, ça. » Je ne l'avais pas vu jusqu'à maintenant. Mais bon, moi qui vais en mécanique automobile, puis je m'habitue pour dire que telle personne suce des gros pénis. Et moi, je pars à ricaner parce que c'est écrit ça. Et je me dis, « Ouais, j'ai 31 ans et je ris de choses qui parlent d'un gros pénis. » Bref, « Ah, merde, non plus, c'est enregistré. » Fait que quand je tiens mon poireau, je me sens noble puis humble. Puis j'ai envie de faire de la soupe. La soupe à l'oignon puis la soupe au poireau, ça goûte presque pareil. Sauf que de la soupe à l'oignon, c'est de la soupe de pauvre. Surtout, surtout de la soupe à l'oignon à bouillir. Ceux qu'on retrouve en sac de 50 livres au presto, le sac de tout ça, il est juste immense. On peut y cacher au moins 3, 4 smarts. Voilà. Ma référence aux voitures est faite. Puis de la soupe au poireau. Surtout un velouté. C'est de la soupe de riche. Puis essayez pas de trouver des sacs de poireaux de 50 livres. C'est dangereux parce que c'est plus rare qu'une smart élégante. Vous me voyez peut-être venir, mais si on mélange oignon et poireau dans une soupe, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que c'est parfait pour la classe moyenne. Et oui! Mais je vais vous dire, les enseignements se poursuivent. Je vais vous dire, ce qui est génial avec la soupe, c'est qu'on peut tout mettre ensemble puis laisser cuire ça longtemps, genre à l'infini. En mijotant, ben ça libère tous les nutriments. C'est tellement fabuleux. Tu vois le bouillon, puis tu sais que c'est plein de nutriments. Comme un genre délicire de vie. Même si tu ne les vois pas, les nutriments sont là. Inquiétez-vous pas, je ne ferai pas de comparaison avec Dieu. J'essaie d'écrire un texte là-dedans. Les vertus, je vous le rappelle, c'est le poireau qui les a. La soupe aussi. La soupe, c'est parfait pour toutes les occasions. Sauf pour les lunchs. Je me souviens, quand j'avais 6 ans, je demandais tout le temps l'aide de la madame du dîner parce que mon thermos était glissé trop dur. C'est là, c'est là que j'ai appris 3 choses sur la vie. Le classique des 3. Il faut qu'il y ait un 3 dans un texte, ça fait un texte gagnant. Et comme je veux être chouchou, ben, et voilà. Adotez que vous pouvez voter pour moi si vous voulez. Donc, 3 choses sur la vie. 1. Des fois, il faut demander de l'aide, sinon on ne mange pas. Ça aide de développer un côté princesse pour accepter d'être sous-couru. Et ça me sert encore aujourd'hui de « Oh non, la Sunfire a mangé ma clé à tuyau 12 mm. Je ne vais pas pouvoir faire. » Et là, un des 30 des 20 autres étudiants qui passent m'aide à le trouver, ma clé à tuyau. La Sunfire dans l'atelier, évidemment, qui se trouve être l'amour de ma vie en ce moment. Merveilleuse Sunfire bourgogne. Comme celle à GF en plus. Et bref, le seul roux de la classe aura trouvé ma clé à tuyau. Donc, je crois que les roux ont une affinité avec les clés à tuyau et avec les Sunfire bourgogne. Bref, je reviens. Il s'arrête de développer un côté princesse pour accepter d'être secouru. 2. La chaleur rend le thermos plus difficile à ouvrir. Je pense que c'est pour ça que Satan et l'enfer ont été associés à la chaleur. Il n'y a pas pire tourment que de devoir ouvrir systématiquement un thermos vissé trop dur. Ok, une fois ça arrive, mais à tous les repas. Imaginez-vous, essayez d'ouvrir cette grosse affaire-là qui ne veut pas se dévisser. L'enfer. Et la troisième chose, et trois, manger de la soupe comme lunch, c'est dolle. Tu sais, les spaghettis avec les trucs qui dépassent, les sandwiches, pardon, avec les trucs qui dépassent, c'est cute. Le spaghettis, quand on roule ça comme ça, c'est divertissant. La lasagne, tu coupes ça, c'est tough, tu sais, c'est vraiment tough, ils font un couteau à steak, tu sais. J'ai vu des ours noirs même pas réussir à couper leur lasagne, tu sais. C'est tough, mais ça finit par marcher. Le riz, le quinoa, le millet, la marronde, ça essaie de se sauver, c'est vraiment drôle. Le macarano au fromage, c'est juste weird. Puis on se demande comment un orange de même peut exister. Mais au moins, t'attire tous les enfants du voisinage, et suivez-moi bien, dans un rayon proportionnel à l'intensité du orange multiplié par le facteur de toxicité qu'on vit dans les ingrédients à l'intérieur. Honneur à mes sciences de nature ici. Et à Sarah, qui a survécu et a passé à travers ces sciences de nature, amies merveilleuses ailleurs, merci d'être là ce soir. Donc mes remerciements sont faits. Vous voyez, tranquillement, c'est comme une check-list. Mais de la soupe, franchement, de la soupe. J'adore la soupe, les faire puis les manger. Mais là, vraiment, il faut que je vous dise la vérité. L'heure de la vérité a sonné. Manger de la soupe sur l'heure du dîner dans un thermos, c'est tol. Dans un plat en plastique qui ferme mal, c'est pire que de la bombe atomique. Si c'est de la soupe au poireau, ça reste un mauvais plan. Mais tu perds pas toute ta dignité. Parce qu'au moins, tu te rappelles de rester humble. Sur ce, je pense que je vais aller me faire réchauffer un petit bol de soupe tantôt avec des petits bouts de verre qui me plottent à la surface. Parce que faire boire, manger du semain-là, c'est vraiment bizarre. Mais tu sais, les petits bouts de verre, c'est comme des extraterrestres miniatures. Sauf que pour moi, il ne reste pas de nous enlever. Enfin, je pense que je vais aller réfléchir là-dessus. Parce que j'ai assez du soupe au micro pendant dix minutes, c'est juste trop long. Je vous souhaite bonne soirée et bon temps des fêtes. Applaudissements 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 Bien, merci pour cette présentation toute en l'utérerie. Raffinement et surtout, Alex, je te croyais un homme d'esprit, pour faire des blagues aussi faciles sur les mots quand même. Ça fraude l'insulte même, je dirais. J'essaie de dépiler mon texte. Il utilisait des mots de poésie. Aujourd'hui, ce n'est pas de la poésie, mais c'est des mots de poésie quand même, paraît-il. Et le titre long, pour vous donner un peu le ton, je ne sais pas si non du tout, le ton un peu du récit, qui paraît-il est assez sulfureux, vous allez voir. Et le titre long, c'est, je l'ai écrit tantôt en fait, Confession d'un niéniste en flagrant délit de mégalomanie, slash mises entre vies. Donc, ça donne une idée un peu avec la froidure qu'on a ici, de rentrer dans sa psychologie de ce personnage. Mais le titre court, finalement, celui que j'ai gardé, c'était plus peut-être accrochard, j'ai tué le rêve. Et là, comme un bel abruti, j'ai plié toutes mes pages. Là, ça va faire partie du... C'est un lutin, lutin, ça plie toujours des pages comme ça. C'est pour son stress que je ne sais trop. Donc, voici, j'ai tué le rêve. Il fait froid. Ça tombe bien, le pouce. Il fait froid dans mon âme et soleil. Il fait froid sous cet endroit que je chagrime. Mais à quoi bon? À quoi bon on est né? Chimère. Rien que la chimère. Je parle d'expérience. C'est la seule conclusion possible. Pourquoi faire des rêves de viatique de l'existence? Pourquoi toujours voir dans cette tailleur de possibilités l'élan pour vivre? Permettez que je me confesse. En fait, je suis indifférent à votre sentiment. Que me sert d'avoir votre appropriation? Je parle. Voilà tout. Je suis fatigué. Exacerbé par ma nature volitive. Parce que je ne sais quoi qui me taraude et ne me laisse aucun repos. Puis-je seulement être là à l'instant et vivre, ni plus ni moins, sans prendre égard à toutes ces personnes qui résonnent bruyamment par leurs inepties? Puis-je me soustraire à la dictature de la sociabilité? Vous me direz, eh bien, si tu détestes tant la compagnie, isole-toi et voilà ton problème à régler. Je vous réparquerais que vous êtes bien à l'âge de mon problème. J'aime les hommes. Qu'on ne me reproche pas cette faute. Mais je les aime à ma manière. Un peu comme les petites filles avec les poupées. Elles font ce qu'elles veulent de ses pantins. Un jour, ils sont les protagonistes d'une grotesque comédie. L'autre jour, les figurants d'une scène tous captus banal. Et d'autre fois, les vertueux héros d'une grande odyssée. On peut les traverser à loisir. C'est magnifique. C'est comme ça que j'aime mes semblables. C'est la seule manière que je connaisse, et je l'avoue, elle me satisfait très bien. Ils sont les matériaux de ma fantaisie. «Que périsse le monde pourvu que je boive mon thé », disait le Russe. Moi, eh bien, c'est plutôt l'inverse. Que le monde survive, vous êtes ma phase de thé. Mon amour est conditionnel, certes, mais quel amour ne l'est pas. Je me considère parfois même comme un philanthrope quand il m'arrive de leur prêté des qualités, et surtout des existences beaucoup plus intéressantes qu'ils en ont en réalité. J'en obis leur vie, j'épingle leurs petites personnes sur les murs de mon esprit, et je tapisse mon royaume de leur pauvre destinée. C'est ainsi. En entomologiste philanthrope, j'aborde des ordres. Mais je me lance rapidement de ce jeu. Et c'est avec une étrange volupté que je retourne dans les quatre murs chichement décorés de mon logis. La solitude m'y attend, et je m'en repaie. Je m'en garde. Ma solitude. Même lorsque je m'enivre de compagnie, elle est toujours là à me guetter, à aiguiser mon cynisme. Elle m'attire à elle toujours, inexorablement. C'est en femme follement jalouse qu'elle m'aime, et c'est en homme follement intourdi que je l'adore. Et personne ne peut comprendre. C'est moi qui l'ai choisi. Et nous l'autre. Je suis l'élu. L'unique élu de son cœur à voir. Et grâce à elle, je contemple le monde comme le spectateur d'une grande comédie. Je suis seul dans le théâtre. Désespérément seul. Devant moi grône une masse vivante et organique. L'humanité fait sa prestation. Chacun joue son petit rôle. Chacun se convainc d'être unique, d'être de la trempe des grands de ce monde. Ils s'épient l'un l'autre. Ils s'épient eux-mêmes pour ne pas manquer leur moment, pour ne pas briser l'harmonie des conventions. Leur innocence me fait sourire. Je les plains et je les envies à la fois à ces acteurs qui s'ignorent. Ils font fi du pathétique de leur existence avec des ambitions, des projets et des rêves. Fuxilité. Ils sont les laudateurs de la liberté, du possible, et c'est sous l'emprise d'un folle espoir dans l'avenir qu'ils se sont fait prisonniers du présent. L'un attend ceci. L'autre espère cela. L'autre travaille avec acharnement pour une meilleure situation. L'autre se complète dans sa médiocrité. L'insatisfaction règne en roi dans le cœur des hommes. Chacun y répond à sa manière. Pas étonnant qu'il n'y ait aucun scrupule en durée les pires humiliations. Que l'homme est bête. Je vous entends déjà vitupérer contre moi. Et bien toi, toi qui craches sur tous les hommes, qu'as-tu accompli qui te permet l'arrogance de jugement aussi sévère ? N'est-ce pas toi qui les applaigne plutôt ? En effet, je suis vil, perfide, insidieux, mauvais, et en plus je suis laid. Je le sais et j'en fais même profession. Si vous voulez me plaindre, grand bien vous fasse, mais faites-le sur le compte de mon arrogance. Toutefois, vous n'osez jamais offenser mon honnêteté. Ne serait-ce même qu'en penser. Ça, jamais. J'en suis jaloux. J'ai bien des défauts, mais ô grand Dieu, pas celui d'être malhonnête. De plus, il y a une chose que vous pouvez me reprocher. Une chose que je n'ai jamais rencontrée chez personne. Une chose qui est en un sens ma grande fierté, mon plus grand accomplissement, et le plus beau qui plus est. J'ai tué le rêve. Oui, j'ai tué le rêve en moi. Qui avant moi osa le faire ? Personne à ma connaissance ne l'a fait. Moi. Moi et moi seul ai osé. Plus qu'osé, moi et moi seul ai vaincu ce terrible despote. Je suis peut-être malheureux, mais je suis libre. J'ai tué le rêve. Je suis le meurtrier du plus grand des tyrans, celui qui a tous les esprits dans sa pompe. C'est avec son sang plein les mains que je me suis revêtie de son pourpre. Et l'humanité a depuis ce temps le privilège d'être mon marche-pied. J'ai bu la coupe jusqu'à la vie. Et oui, je suis ivre. Ivre de moi. Quelle ivresse d'être moi ? Mon verbe à la puissance du cerf d'air entier que mon nom défie les dieux. J'ai gravi le linge et j'ai établi mon trône. Personne ne pourra me déloger. Vous voulez une réponse ? La voilà. Mais soyez maudit. Vous avez donné mal à la tête. Qu'importe. Qu'importe. Que la fièvre m'emporte. Je ne peux m'arrêter là. Vous avez réveillé le monstre en moi. Il est terrible, cruel et inconstant. Moi-même, j'ai le contrôle qui est avec difficulté. Que voulez-vous ? Il fait partie de moi. Je suis un monstre. Je suis un giga qui a crucifié le rêve et l'espoir comme pauvre rançon. Je l'ai payé de mon sang et de ma vie. Elle est à moi. Je suis à moi. 30 pièces d'argent pour s'appartenir. Comment résister ? Je suis un tyrannicide et Dieu que c'est grisant. Qui peut se vantir de tel exploit ? Parce que oui, c'est un exploit. L'exploit de ma vie. L'exploit qui me coûte la vie, peut-être. Mais n'est-ce pas quand le prix t'élevé que la récompense en est d'autant plus jouissive ? C'est ma référence panique, peut-être ? À ce chapitre, nous n'est mon égal. Je suis peut-être exempte de vie, mais je suis plein de moi. Je suis comme un sisyphe qui contente du haut de sa montagne, son rocher déballé la pente. Je respire un grand coup la fraîcheur de la cime. Elle va donc continuer et continuer encore l'ombre de sourire aux commissures des lèvres. Ah, vous m'avez agacé de vos questions idiotes. Je suis tout fébrile dans le souvenir de mon chef-d'oeuvre pour m'envoyer. Je ne comprends plus. Ma vision est trouble. Néanmoins, je vous remercie. C'est un délice que d'affirmer devant vous, pantins ignores, sur quel complet ma divine volonté. Vous m'avez désennuyé pour quelques instants, et je vous en suis reconnaissant. Mais soyez dans lui. Ma tête m'a fait souffrir. Je vous ai peut-être offusqué, mais bon, si l'un peut vous consoler, bien que j'en sois indifférent, sachez que je suis là. Oui, malgré le sang-notre qui coule dans mes veines, bien que le joug de cette insidieuse lubie qui le rêve est fuit loin de moi, je suis là. L'âge est fatigué. Tiens, je vais vous confier quelque chose. Je crache, j'invective, je suis intempestif et combien inconstant, je le sais. Mais c'est pour me sentir vivant. C'est pour me convaincre que je suis là, que je suis toujours ici, que je suis tout simplement. C'est pour oublier le trop plein de villes qui m'habitent. Vous vous rappelez ? Je vous ai dit que j'étais plein de moi. Mais précisément, il n'y a que du moi, que l'écho de ma roi brisée par la désillusion. Je fais fuir les gens autour de moi, je les effrais et m'effraie moi-même. Oui, surtout lorsque je croise mon regard. Il y brille une pincelle aux couleurs des béthères qui rend le noir de mon mérisse encore plus horrifiant. Mais qu'attend-on de l'homme qui immola le rêve sur le bûcher de l'inquisition ? Me suis condamné, il est vrai, à l'instant où j'ai réduit ensemble cet hérétique et mes vaisseaux ont brûlé dans la même brasier. Que voulez-vous ? J'ai parié. Les jeux sont faits, voilà tout. Il me reste à trouver un optatif. Un succès d'année, quelque chose au final pour me faire oublier les terribles tribus de ma conquête. Mais le salut est-il possible pour qu'il transgresse les lois naturelles ? Mais je crois avoir trouvé quelque chose. J'ai l'art. Oui, l'art me sauve. J'ai l'art pour ne pas mourir de mon crime. L'art pour ne pas mourir de la vérité, comme disait le moustachu. Pour ne pas mourir d'ennui. Je suis devenu un maître de la mise en scène, un maître du divertissement. C'est comme ça que j'aime les hommes, je le répète, c'est comme ça que je vous aime. Malgré tout. Malgré moi. Pour me permettre de survivre à l'instant de plus. Mais à quoi bon ? Pourquoi ne pas en finir ? J'ai tué le rêve en moi depuis, je ne suis plus. J'ai parié. Oui, j'ai parié comme personne ne l'a fait. J'ai osé faire ce grand pari. Que l'on m'accorde au moins cela. Mais à quoi bon ? À quoi bon ? En définitive, que me reste-t-il ? Le courage de rêver ? Encore ? Non. Impossible. C'est fini. Et pourtant. Et puis merde, j'ai froid. On va l'appeler à ce projet. Oui, c'est fini. C'est parti. Il y a un petit débat. C'est parti. Oui, c'est parti. Si vous avez pu j'en ramener. On va ramener un troisième. C'est bon dire. Bon, allez, une belle petite description de mode. Les boys, vous vous êtes trompés quand vous avez dit que j'étais un jujube. Ça ne peut pas être croquant et moella en même temps. Qui a dit ça? Le canto croquant. Ok, wow. C'est sur les jujubes secs. On n'a pas vu le demander. C'est cool, mais merci pour la présentation. Je suis content de finir la soirée. C'est une belle veillée. Comme tout le monde l'a dit, un peu malgré le froid. Moi, j'ai encore frais, mais c'est sûr, c'est une belle veillée. C'est sûr, je suis content de finir, mais en même temps, quand tu finis, tu te fasses tout le long. Moi, je suis quelqu'un comme ça, tout enerveux à mort. C'est dans le près-là, j'ai tout oublié mes paroles. J'espère que non. Deux nouvelles tunes. La première, ça s'appelle Octobre. Ça part du mois. Du mois d'octobre au Québec. Pour ne pas dire le mot, des fois, c'est un mot qui me fait chier un peu. Oups, t'avais dit. Mais là, il faut voir si on veut, puis c'est sûr. Je suis débarqué en plein mois d'octobre. J'ai les pieds gelés. La pluie sur la taille. Où est passé l'été? 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 Les comptoirs puis la table J'allume la télé J'avais bien m'informé Paule, va la porte, mais Les télé représentent les débats On se pose des questions On se répond, mon amour Oh, oh, oh Je ne s'en vais pas pour les cons Je ne pense pas être la seule À poser la question Oh, 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 oh Comme Il ne se passe pas grand chose à part Plus dans ma tête Oh, oh, oh Oh, oh, oh Faut fermer les stables J'ai plus rien dans ma tête Oh Oh, 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 oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous écoutez donc les meilleurs moments du Cabaret Welking, édition du 15 décembre 2016, étant déroulé au Art Focus. Ne manquez surtout pas la prochaine édition le jeudi 23 février à 20h30. Vous êtes artiste, musicien, poète, humoriste? Inscrivez-vous au micro ouvert des Cabarets en nous contactant sur Facebook. Il reste de la place de disponible pour le prochain Cabaret. D'ici là, au revoir. A bientôt.